Je m'appelle Jean-Julien, je suis artiste, on va dire, et j'habite en France. Je fais des dessins principalement et que j'exporte en volume pour le biais de sculpture, ou que je fais en peinture ou en collaboration avec des marques, des magazines, des journaux, des lieux. Ça dépend, j'essaie de modeler le dessin selon les occasions. Vous avez exposé aux quatre coins du monde, à Paris, New York, Séoul ou encore Tokyo. Pourquoi vous êtes arrêté sur cette petite ville du Finistère qu'est Clohard-Carnoët ? Parce que ça m'intéresse de pouvoir communiquer avec tout le monde, tous les publics. Et quand j'ai des retours, quand je fais des exploits à l'étranger de gens qui sont plus près de moi, ou de là où je suis en Bretagne ou en France, le retour que j'ai souvent, c'est quand est-ce qu'à quand quelque chose en France ? Et du coup, ça me plaisait de... Le lieu se prêtait à ce que je voulais faire et ça remplissait la mission culturelle, entre guillemets, en laquelle je crois, d'aller vers tous les publics et pas que des musées à l'autre bout du monde. Même si j'aime aussi beaucoup présenter mon travail à l'étranger. Cette exposition s'appelle « Les pas ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce nom ? Oui, c'est le deuxième chapitre d'un projet que j'appelle « Paper People » que j'ai commencé à Tokyo en 2021 et qui raconte, en gros, l'histoire d'une idée abandonnée par son créateur et qui prend vie et qui se rend compte qu'elle a été abandonnée et qui décide du coup de créer d'autres idées pour l'accompagner et de se mettre à voyager. Une fois que ça, c'est parti, il y a une partie des idées qui va se reproduire de manière exponentielle et une autre idée, donc l'idée originelle, qui décide de voyager et d'essayer de retrouver son créateur en allant sur ses pas. Et donc, vu que ce créateur a délaissé le dessin pour la peinture, l'idée se retrouve à aller sur les pas de l'école de peinture, de Pontavenne notamment, en Bretagne. Donc c'est une sorte de pèlerinage et autant d'enquête pour cette idée, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu séduire son créateur à se mettre à la peinture. On sait que les paper people ont une place particulière dans votre travail récemment. Quelle est leur origine ? C'est un peu un truc en filigrane depuis le début que je travaille. Donc quand j'étais en étude à Saint-Martin à Londres, les premiers travaux que je faisais où il y avait un peu de dessin, c'était des papiers découpés sur lesquels je venais cercler de noir. Et ensuite, avec les commandes, j'ai peu à peu eu moins le temps de faire de la photo de ces papiers et juste garder le trait noir, ce qui est devenu du dessin. Mais le travail du papier, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Ça permettait de pallier mes manques techniques, notamment le dessin en volume, l'ombre, l'anatomie, etc. Et de créer des personnages, de les faire se tenir debout et de les photographier, ça faisait que sur l'image finale, on avait un petit peu tout ce que je ne faisais pas techniquement en dessin. Donc c'était un raccourci intéressant. Et j'ai toujours continué d'explorer cette thématique et ce procédé de faire du dessin en volume. Non pas en faisant des 3D de mon dessin, mais en prenant vraiment ce dessin comme matière première et en le faisant se dresser et s'animer à l'occasion. Et à mesure que je continue ma pratique, qu'on m'offre des plateformes, ça m'intéresse de continuer d'explorer ce thème et de le réunir ou d'essayer de raconter quelque chose avec également. Parce que c'est un peu comme des outils visuels, mais aussi narratifs. De la même manière que le dessin ou la peinture, c'est des outils narratifs. Vous avez exposé dans énormément d'endroits différents, dont récemment au Jardin des plantes de Nantes. Quelle est l'influence du décor dans lequel vous exposez sur la nature de vos créations ? Dans l'idée que je m'en fais, c'est à chaque fois in situ. Et le public n'est pas le même, le décor n'est pas le même. Le travail qui en découle, idéalement, se nourrit un petit peu du décor. Donc, on ne sera pas le même. C'est un petit peu comme si les Paper People étaient une peinture blanche et que les lieux différents étaient tous une couleur différente. On aurait un blanc matiné de chaque couleur différente en résultat. Et la notion de voyage aussi, par rapport à ces personnages, fait que là où ils voyagent, ils vivent quelque chose. Et ça me permet de raconter ça. Quelles sont vos expériences les plus marquantes en tant qu'artiste ? Le nid. C'était un truc assez marquant pour moi. Parce que c'était la première fois qu'on m'offrait vraiment une grosse plateforme comme ça. On me faisait confiance sur un gros projet à destination du public. Donc ça, ça m'a pas mal marqué. Et c'était la première fois que je collaborais vraiment aussi avec d'autres personnes qui m'aidaient à donner corps à mes idées. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Mon premier boulot vraiment freelance pour Cliché, qui étaient les soirées qu'organisait un de mes copains quand on était à Londres. Ça aussi, ça m'a pas mal marqué. Première expo de peinture. Je pense que comme tout le monde, toutes les premières grosses expériences laissent une empreinte. Et récemment, la publication d'une monographie sur mon travail m'a marqué dans le sens, ça m'a beaucoup fait réfléchir à où j'en étais et où je voulais aller. Ce que j'avais pu faire et ce que je voulais faire maintenant. Donc ça, c'est des expériences marquantes. Et après, il y a aussi principalement des expériences de vie personnelle qui changent au final beaucoup plus la donne et qui sont beaucoup plus marquantes que le travail. Moi, dans ce que je fais, ce qui m'arrive dans ma vie personnelle impacte directement mon travail. Je mets toujours des personnes de ma famille, mes amis, les lieux où j'aime aller, etc. Donc, il y a un lien direct et dès qu'il y a quelque chose de me marque dans ma vie, ça marque mon travail. Et lui, c'est vers ça. Vous avez évoqué l'impact que vos proches pouvaient avoir sur vos créations. Comment ces gens-là arrivent à exercer une influence sur vos travaux alors que vous exposez souvent à l'autre bout du monde ? En fait, c'est des... C'est ce qu'on a envie de raconter aussi. C'est un peu... Je pense que les expériences personnelles, c'est ce qui nous dissocie les uns des autres. On est tous humains, mais on ne vit pas tous les mêmes choses. C'est ce qui pousse, je pense, souvent les gens à raconter les choses. Donc moi, quand je... À Tokyo, j'avais fait une expo qui s'appelait Lesconil, en référence à la commune dans laquelle mes parents sont et dans laquelle j'ai beaucoup la tâche et que j'ai peint beaucoup. De la même manière, j'avais fait une expo à Miami qui était du nom d'un petit bateau que mes parents avaient quand on était gamins. Voilà, je pense que ça a eu un impact dans le sens où moi, j'ai envie de partager ça. Et quand on voyage, que ce soit physiquement ou intellectuellement, quand on lit un bouquin, on regarde un film, je sais quoi, c'est la différence et le côté un petit peu... extraterrestre qui rend la chose un peu fascinante. Et du coup, de peindre un village breton et de le montrer à l'autre bout du monde, de ce que j'ai cru en percevoir du rapport du public, c'est... Il y a un côté assez intriguant qui est chouette. Du coup, ça fait de la discussion et les gens posent des questions et puis un fil se déroule et un échange culturel se fait où moi, je raconte des choses qui me sont chères et eux me présentent des choses qui leur sont chères dans le pays où ils sont et où j'expose. C'est de l'échange, quoi. À Cloar-Carnoët, on se situe dans l'EPA, si je peux reprendre cette expression, d'artistes célèbres comme Paul Gauguin, une des grandes figures du synthétisme. Quel est votre rapport à ce mouvement artistique ? Pas le lien direct. Je suis plus fasciné par des gens comme Vuillard ou Bonnard, mais dans toute cette peinture d'observation, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à raconter les choses plutôt que de les décrire. On n'est pas dans la photographie ou dans le réalisme, on est au contraire dans l'affect et la traduction visuelle de ce qu'on observe. Donc ça, ça me parle assez bien. mais après, je n'ai pas pour ambition justement de marcher dans l'EPA ou d'essayer de marcher dans l'EPA ou de refaire l'EPA de ces gens-là. Ça fait une dizaine d'années maintenant que vous êtes connu du grand public et à ce titre, vous avez de nombreux faits d'armes. Après tout ce que vous avez pu entreprendre dans le monde de l'art, est-ce qu'il vous reste encore des médiums sur lesquels vous aimeriez travailler et si oui, quels sont-ils ? Ah oui, il y en a plein. J'ai envie de faire un roman graphique. J'avais commencé à essayer de faire des choses filmées quand j'étais à l'école mais je n'ai pas continué donc ça, j'aimerais bien y retravailler un jour. Et après, mon frère est sculpteur et musicien donc du coup, en fait, tout ce que j'aimerais faire mais que je sais que ce n'est pas pour moi, entre guillemets, il le fait et du coup, quand on collabore, c'est un peu un catharsis de ce côté-là qui est assez chouette. Raconter les choses, mais je ne suis pas très bon pour raconter donc je suis obligé de trouver des petites parades. Par exemple, la construction du récit, ce n'est pas forcément mon fort, en revanche, d'essayer de poser des éléments de décor et de langage. je compare ça souvent un petit peu au théâtre où il y a tel élément qui suggère telle chose et après, c'est un petit peu on laisse aussi l'imagination tirer les traits entre les points. Telle chaise et telle table, ça suggère un café ou un endroit en tout cas où on va s'asseoir et peut-être soit discuter, soit manger. Donc j'aime assez bien ce récit un peu différent. Je trouve que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec les expositions et Paper People par exemple qui n'est pas forcément une histoire directement racontée avec des dialogues et des scènes filmées. J'aimerais qu'à long terme dans, je dis les bêtises, mais je ne sais pas, 5, 6, 10 ans, on puisse réunir toutes les photos et les dessins et les sculptures des différents épisodes et les réunir en un récit et qu'on comprenne un petit peu ce que ça racontait comme ça, mais de manière un petit peu détournée. Quand on regarde vos tableaux, vos créations, on a vraiment l'impression de voir quelque chose d'extrêmement naturel, de presque spontané. Comment vous faites pour que ça paraisse aussi simple ? Je pense que c'est, et je dis sans fausse humilité, c'est aussi un manque de compétences techniques auxquelles j'essaie de pallier par le fait de raconter ce que j'essaie de faire. Après, c'est simple parce que c'est mon langage et assez tôt, j'ai décidé de ne pas essayer de me buter la tête contre les murs et essayer de faire ce que je n'arrivais pas à faire, mais au contraire, de faire avec sincérité ce que je pensais pouvoir faire à peu près et quand l'occasion se présentait de pouvoir collaborer avec quelqu'un d'autre pour amener ce que j'ai envie de faire dans d'autres sphères que celles dont j'ai les compétences, ça me permettait de pousser un petit peu la forme différemment. Mais mon travail, il est visuellement simple parce que c'est un peu tout ce que je peux faire, mais ça me convient très bien même. Et je pense que la simplicité, si elle est un peu sincère, elle est aussi extrêmement inoffensive. Là où des formes de culture peut-être très codifiées pour lesquelles il faut certaines expériences et certains savoirs pour avoir les clés de compréhension, va au contraire peut-être aliéner certains publics qui n'ont pas ces clés de compréhension. Et mon travail étant assez simple, je pense qu'il est il n'est pas intimidant et il est inoffensif. J'aime bien.